rafael bonjour co gérant brasserie l'eau l'eau deva pardon pour nous parler là on est bien à l'odev mais c'est pour nous parler d'une autre soirée on s'était déjà eu sur un fameux carnaval que vous organisez que tu organiser on va se dire tu sais beaucoup plus simple et là cette fois ci rebelote tu repars dans une folle aventure qui est une thématique alors là fête bretonne je pense que tout est dit dans le titre tout à fait effectivement après le carnaval de rio qu'on avait organisé au mois de février là ça va être notre dernier gros événement de l'été une fête bretonne avec toute une série de d'animations et notamment un stage de danse bretonne qui va permettre à tout le monde d'apprendre à danser et alors on va revenir un petit peu en arrière par rapport à cette soirée carnaval ça a été un franc succès ça a bien ça a bien fonctionné ça a beaucoup plu ouais on a eu on a eu beaucoup de monde donc on avait prévu une déambulation avec samba l'odeva qui est une batoukada de l'odev donc on a ça a super bien marché et on a eu du monde du début de la soirée jusqu'à la fin de soirée donc avec la batoukada qui a rejoué deux fois une demi-heure en début de soirée et puis après on avait un dj qui est venu faire qui est venu faire la fin de soirée alors on l'a dit un co-gérant de la brasserie l'odeva qu'est ce qui fait que cette brasserie cette brasserie là est différente un petit peu des autres brasseries parce qu'on voit quand même que vous vous forcez à créer quand je dis vous c'est toi et ton équipe bien sûr vous vous forcez à créer des événements qui doivent faire un petit peu le buzz oui alors on cherche pas forcément à faire le buzz parce que quelque part on reste humble aussi par rapport aux territoires on est à l'odev nous ce qui nous intéresse c'est surtout de proposer des animations un peu variées aux habitants de l'odev et des environs et en fait nous on a beaucoup de plaisir à justement en fait à construire des événements un peu diversifiés avec des partenaires différents peut-être parfois pour des alors on essaye de rester dans l'intergénérationnel mais peut-être parfois justement pour des publics un peu différents donc c'est vrai qu'on varie beaucoup nos types d'événements et là effectivement là si on est sur un événement quand même assez ambitieux avec une proposition assez large puisqu'on a aussi le côté culinaire avec des galettes des galettes bretonnes le côté ludique avec le tournoi de palais breton et puis après on a quatre groupes qui viennent jouer donc voilà c'est plus pour se faire plaisir et faire plaisir en fait aux habitants du lot des voies l'arzac alors c'est ça j'allais dire à quoi faut s'attendre lorsqu'on va venir chez toi passer parce que ça il ya un horaire précis ça commence quoi c'est 15 heures jusqu'à une heure du matin ça veut dire que on peut passer quasiment de 15 heures jusqu'à une heure du matin on peut rester directement à la brasserie tout à fait en fait alors nous on va même commencer à préparer tout ça dès le matin il faut savoir qu'on organise cet événement avec le cercle celtique du gare qui est une association qui promeut la danse bretonne autour de nîmes et dans le gare et en fait par un concours de circonstances je les avais contactés et on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'organiser ça et eux en fait ils peuvent proposer des cours de danse bretonne donc ça va exceptionnellement commencer plus tôt à des 15 heures de 15 heures à 18 heures durant un stage de danse bretonne pour ceux qui veulent se voilà s'initier à la danse bretonne et qui veulent ensuite danser pendant le fest nose à partir de 19h30 20 heures parallèlement à ça pour ceux qui ont plutôt envie de s'amuser il y aura un tournoi de palais breton donc pour ceux qui connaissent pas le palais breton c'est un peu l'équivalent de la pétanque à la bretonne donc on joue avec des palais en métal sur une planche en bois c'est assez technique sur le geste donc voilà c'est là aussi il y aura une initiation et puis il y aura un peu une compétition bien sûr toujours dans un bon état d'esprit et ensuite on aura pour le repas à partir de 19h des galettes et crêpes bretonne et puis dès 19h30 il y aura des champs de marins donc un groupe qui s'appelle l'éphémère qui est constitué d'ailleurs d'une partie des bénévoles du cercle celtique du Gard et ensuite on aura trois groupes donc sa bombarde qui comme son nom l'indique qui va jouer de la bombarde également de la cornemuse et puis on aura donc un concert celtique par anna cruz qui est un groupe voilà un petit peu connu dans les milieux autorisés on va dire de tout ce qui est musique bretonne qui viendra animer la fin de soirée tout est prévu alors il ya si les gens ils se disent bah tiens on aimerait bien venir passer cette fin d'après midi directement à l'odev à la brasserie il ya une participation on suppose financière pour tout ça voilà donc on a comme on le fait d'habitude essayer de fixer la le niveau de participation le plus bas possible mais de fait on fait venir des groupes donc il faut les rémunérer et comme on essaye de rémunérer les groupes correctement voilà donc il ya un petit budget pour les groupes de musique voilà donc on a mis ça à 8 euros on espère que ça ça permettra au plus grand nombre de personnes quand même de venir participer oui 8 euros c'est pas excessif pour passer une plus qu'une bonne soirée c'est avec une thématique comme ça bretonne parce que je rappelle que les bretons ils sont pas que en bretagne ils sont un petit peu partout donc et puis c'est une forme belle mentalité donc voilà une participation 8 euros mais s'il ya des gens qui se disent bah tiens moi j'ai envie de donner 10 10 euros c'est tout à fait possible oui alors pourquoi pas après je sais pas c'est vrai qu'on va pas forcément de vendre oui tu vois c'est oui alors on fonctionne non ouais je vois bien mais nous on essaye justement de trouver le juste prix pour rentrer dans nos frais que ce soit un peu entre guillemets carré on on n'aime pas trop mélanger le fait de faire payer un prix d'entrée et ensuite une contribution supplémentaire au chapeau pré évidemment que si les gens ils veulent faire un don pour l'événement et pour qu'on puisse le refaire éventuellement l'année prochaine bien sûr que on va pas freiner les gens mais normalement on devrait s'en sortir avec cette participation on attend plus d'une centaine de personnes donc voilà on a calculé à peu près pour retomber sur nos pieds pour pour financer l'événement et alors parlons de cette brasserie elle peut accueillir combien de personnes parce que c'est vrai qu'on en a parlé de cette brasserie mais on n'a jamais posé nos caméras pour faire un petit peu le tour de la brasserie alors si on devait résumer elle peut accueillir combien de personnes au max on va bien alors en fait oui bah ce serait à l'occasion ce sera sympa que vous passiez effectivement nous faire une petite visite alors en fait pour les événements qui se déroule en extérieur on a 700 mètres carrés donc on peut accueillir plusieurs centaines de personnes voilà donc on l'a comme c'est la bonne saison qui va faire beau etc donc le gros de l'événement se passera en extérieur et puis on organisera le stage de danse bretonne en intérieur voilà dans une salle en fait qu'on va libérer notre notre salle de de bars restaurant habituel pour pour qu'il puisse y avoir ce stage d'initiation voilà ça permettra parce qu'on attend alors on a perdu un petit peu les huit heures je dirais qu'on attend pas plus d'une cinquantaine on devrait largement l'eau ouais j'ai une toute petite ouais j'ai vu que j'ai une petite perte de connexion voilà il ya une petite perte de connexion mais là tu es revenu en tout cas pour moi tu es revenu donc en temps on a juste je peux peut-être c'est vrai que je me suis pas connecté directement alors là c'est direct on va que tu es un beau t-shirt mais je voulais faire je voulais baisser le t-shirt l'odeva je voulais le mot je voulais montrer mais du coup on voit pas ma tête c'est bon voilà là c'est bon c'est revenu c'est revenu juste on n'a pas entendu la dernière phase que tu as voulu nous dire par rapport à l'espace on a bien compris que tu allais mettre donc la démonstration de danse bretonne à l'intérieur tu vas libérer un espace voilà voilà et on aura largement suffisamment d'espace pour parce qu'on attend une cinquantaine de personnes maximum pour le stage donc voilà tout le monde pourra loger pour apprendre à danser quoi bon et bien en tout cas c'est très sympa puis alors on va rappeler quand même l'adresse parce que ça ce ne ça ne s'invente pas la brasserie l'odeva c'est neuf avenue d'enfer voilà et ça si on voit c'est là c'est en face du garage le jour ouais ouais si on avait voulu on aurait même pas pu le faire quoi parce que c'est voilà c'est d'enfer avec une une brasserie qui est juste là et qui propose des événements comme ça un petit peu atypique qui sortent un petit peu des sentiers battus ça nous fait très plaisir on rappelle ça commence c'est ce 13 juillet bien sûr 2024 à partir de 15 heures jusqu'à une heure du matin sans aucun souci si les gens veulent il ya obligation de réserver ou pas non alors en fait c'est vrai que je crois que sur la fiche on avait mis un numéro de téléphone à appeler pour les réservations c'est plus pour les personnes qui viennent en groupe parce que là on sait qu'on va avoir un groupe assez nombreux qui va venir si vous venez en groupe de 10 20 personnes c'est mieux de nous prévenir si vous souhaitez qu'on vous réserve une table ou voilà en tout cas c'est toujours bien quand vous venez à plus de 10 qu'on soit prévenu après non il n'y a pas besoin de réserver pour les pour les petits groupes pour les personnes qui viennent à deux ou trois quoi l'eau deva c'est la brasserie et le cercle celtique du gare qui vous invite à la fête bretonne c'est ce samedi à partir de 15 heures et puis je vous rappelle que si vous voulez qu'on débarque avec nos caméras vous pouvez voter pour cet événement qui est mis en concurrence vendredi vous votez le chiffre qui apparaît en haut à droite de votre écran c'est le chiffre 2 voilà merci beaucoup raphaël merci à vous encore une fois de vous intéresser à nos événements et puis on vous accueille avec plaisir quand vous le voulez pour vous faire une petite visite de la brasserie